Quand il y a la connaissance, je suis. Bref, qu'on voit qu'il y a ce il y a, cette présence. Il y a une espèce de grenier à connaissance, on pourrait dire, qui afflue. Aujourd'hui, on se rend compte un peu de tout ce dont on parle ici, qu'il n'y a pas de moi, que tout est innocent, qu'il n'y a pas de hasard, qu'il n'y a pas de choix. Pour autant, quand on fait un pas encore derrière, on se rend compte que cette connaissance aussi est conceptuelle et que ce n'est pas ça. Et que le « je suis », c'est finalement encore à dépasser que... Il y a une belle phrase de Nisargadatta qui dit « la merde de la connaissance est l'ignorance ». Mais il y a comme une espèce de fascination qui ramène à la connaissance, à ce nouveau savoir, parce que même s'il est conceptuel, il paraît plus vrai relativement que le reste. Donc il y a comme une accroche à cette nouvelle vision qui n'est finalement qu'une nouvelle perspective, mais on a l'impression qu'elle est vraie. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Je sais qu'elle ne l'est pas. Mais c'est ça qui me ramène au point. Parfois, en tout cas. Voilà. Je voulais savoir si il y avait quelque chose à en dire. Toute réflexion, toute conceptualisation est uniquement une structuration de l'ignorance. Donc vous devez accepter la seule possibilité opérationnelle, c'est votre humilité. C'est un « je ne sais pas ». Dès que vous quittez ce « je ne sais pas », vous rentrez dans une idéologie. Il y a des idéologies plus brillantes que d'autres. C'est quand même des idéologies. Donc tant que la personne veut comprendre, sa compréhension peut être autrement que la mémoire. Vous ne pouvez comprendre que le passé. Le neuf n'est pas compréhensible. Il n'est pas accessible. On ne peut uniquement que répéter la mémoire. Donc le « je suis », toutes ces choses-là, sympathiques. C'est ce que Julien Laberava-Tentra appelle des bonbons qu'on donne aux enfants. Les conceptualisations qui ont une valeur pédagogique. C'est comme quand vous disiez René Guénon. Pour quelqu'un d'agité, qui croit aux idéologies sociales ou autres, ça le calme un peu. Mais ça ne suffit pas pour trouver ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel n'est pas trouvable conceptuellement. Ce n'est pas représentable. Il n'y a pas de notion. Donc quand Raman Amarachi parle du « je suis », c'est lui, ce n'est pas un concept, c'est son vécu. Et seul celui qui a ce vécu peut en parler. Donc on ne devrait pas rentrer dans ces éléments-là. Quand Maharaj ou quand Maharachi, quand ces gens-là parlent avec ces notions, pour eux ces notions sont vécues. Donc quand ils en parlent, on va dire qu'il y a un aspect de feu qui accompagne la formulation. Ce feu nous amène éventuellement de vivre cette formulation. Moi je me rappelle très clairement, la première fois que j'ai passé une dizaine de jours avec Maharaj, où vos dix jours, on sentait, à sa manière de formuler, qu'il est très différent de mon maître, il prenait corps, mais c'était grâce à lui. C'était sa présence qui faisait que la formulation devenait vivante. Mais quand on prend la formulation, quand on disait Raman Amarachi ou Maharaj, sans leur présence, vous avez des mots. Et en tirer une quelconque conclusion autre que universitaire est vraiment un imaginaire. Donc n'essayez pas de comprendre ce que peut formuler quelqu'un qui vit la liberté. Si vous avez la chance, si votre destin vous amène de rencontrer quelqu'un comme ça, vous pourrez écouter sa formulation. Parce que c'est lui qui passe à travers la formulation, et celui qui a vécu la liberté, ça peut faire autrement que de la transmettre, parce qu'il lit la liberté même. Mais quand on prend la formulation, sans celui qui la vit, on rentre dans des choses vraiment universitaires. Donc n'essayez pas de trouver quelque chose d'essentiel à travers la parole des autres. Il semble qu'il y ait des formulations, par exemple, de dire qu'une personne n'a pas de choix, que ça soit plus juste, ou je le vois moi par l'expérience, que de dire qu'elle en a, ou qu'il n'y a pas de moi, c'est plus juste que de dire qu'il y a un moi. Il suffit de le voir par l'expérience, même si c'est du concept, parce que c'est des mots. Mais ça pointe plus... Vous n'appropriez pas le non-choix. Le non-choix, c'est encore une représentation, qu'on vous donne par rapport à celle du choix. Bien sûr. Mais soyez souples. Pour affaiblir la fantaisie du choix, on vous parle du non-choix. Mais si vous êtes malin, vous pouvez aller plus loin que ça. Parce qu'il n'y a pas l'un ou l'autre. C'est une manière de parler. Quand il fait que notre système cérébral fonctionne en concept, quand vous parlez du noir, on parle un peu du blanc. Mais ce n'est pas que le blanc est plus vrai. C'est uniquement pour relativiser le noir. Un jour, vous voyez que le blanc n'est pas blanc, que le noir n'est pas noir. Mais il n'y en a souvent pas d'autres manières de procéder au niveau pédagogique. C'est pour ça que la pédagogie est toujours en contradiction avec la théorie. C'est pour ça que les intellectuels ne peuvent pas comprendre la pratique. Parce que l'intellectuel qui a compris, en tout cas théoriquement, une perspective, quand il va rentrer dans une pratique rituelle, ça se rend compte que la pratique est le contraire de la théorie. L'intellectuel ne peut pas comprendre ce qu'on lui a dit qu'il n'y a rien à faire et puis on lui a dit qu'il y a tout à faire. Donc, la formulation est pédagogique toujours. Rester tranquille avec le mental. C'est plutôt des moments d'aller au théâtre, aller voir des très belles femmes, des très beaux hommes selon vous goût, regarder le ciel, goûter une mangue. C'est plutôt dans ces moments d'extra-sensoriel que vous allez pressentir ce qui est essentiel, comme dans les moments de réflexion spirituelle. La spiritualité, c'est une forme de dégénérescence de la sensorialité. Donc, je n'ai pas trouvé une compréhension conceptuelle si vous êtes professeur d'université, si vous voulez enseigner la non-dualité ou le samkhia, pourquoi pas ? Et pour ce qui est de pressenter ce qui est essentiel, la pensée n'a aucune place. C'est l'étonnement, c'est la surprise, c'est l'admiration. C'est ces moments-là qui sont la clé vers l'essentiel, et non pas la pensée. Justement, vous parliez de beauté, de spectacle, tout ça. J'ai une question un peu là-dessus. Une phrase de Shakespeare, il dit « Truth may seem, but cannot be. Beauty brag, but this not she. » La vérité, on peut penser que la vérité est une apparence, mais ce n'est pas vrai. La beauté, on pense qu'elle est dans l'objet qu'on voit. Mais ce n'est pas ça non plus. Vous parliez de belles femmes, de beaux spectacles, tout ça. Pourtant, selon cette phrase, la beauté n'est pas dans le beau spectacle, dans la belle femme, dans la belle plante, dans le beau paysage. Donc est-ce que le fait d'aller au théâtre ou d'aller voir un beau paysage ou que sais-je, et de ne pas, par exemple, se réjouir dans le métro ou partout, est-ce que c'est qu'un conditionnement ? On va dire pour la plupart des gens. C'est plus facile d'être ébloui par un spectacle que par le métro. Avec une forme de maturation, le métro, c'est le spectacle. C'est quelque chose extraordinaire de voir l'être humain. Dans le métro, vous sentez celui qui est violent, celui qui est avide, celui qui vous déteste, celui qui voudrait vous faire du mal, celui qui est attiré, celui qui est répulsé. Vous voyez les interactions, c'est même plus extraordinaire que le métro. Donc, vous n'allez plus au théâtre. Le théâtre est gratuit. Mais pour beaucoup de gens, le métro, la vie ordinaire, est devenu un tel schéma qu'ils ne se rendent même pas compte de ça. Donc, à ce moment-là, vous les mettez devant un opéra ou devant la nature ou vous leur disiez de regarder la lune et ça va être un peu plus facile. Abhinavagupta a quand même énormément parlé de l'art, pas pour rien. Quand Abhinavagupta dit que le spectateur éclairé, c'est celui qui a une âme, celui qui a un cœur, Hridaya, est plus près de la vérité que le yogi dans sa grotte a fait des exercices parce que le yogi s'approprie les qualités yogiques. Ça développe son égo sur un certain plan. Alors que le spectateur, dans son humilité, est libre, finalement, de références à lui-même. Abhinavagupta dit que le spectateur éclairé est plus proche de la vérité que le yogi. Donc, ça n'empêche pas de voir la beauté ailleurs. Mais le spectacle, la beauté, c'est le spectacle traditionnel qui est conçu pour suggérer, non pas pour affirmer, est une forme de facilitateur de la beauté. Mais il y a des gens pour qui c'est difficile. Je me rappelle, mon maître disait, quand mon maître est allé en Inde la première fois, à l'époque, les avions étaient très chers, donc il est allé en bateau en Inde dans les trois mois. Il s'est arrêté à Ceylan. Et à Ceylan, il était ami avec un théosophe important de Paris qui lui avait fait des lettres recommandations pour le vénérable qui était le grand maître du Theravada pour tout le Ceylan. Il est devenu intime avec cet homme. Il est passé quelques mois à Ceylan et il avait une profonde amitié et il soyaient tous les jours. Puis Jean Klein est allé en Inde, installé et six, sept mois après, je l'ai oublié, il a invité le vénérable à venir de rendre visite. Et le jour où le vénérable est arrivé, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le téléphone, on ne savait pas quand quelqu'un arrivait sous le Ceylan, à quelques jours près, Jean Klein recevait une danseuse. Il avait un récital de Paras Nadyam chez lui parce que Jean aimait beaucoup la danse, il pratiquait le katakali. Et donc le vénérable a fait savoir qu'il était là et Jean Klein l'a invité à rentrer. Et le vénérable n'a pas voulu rentrer parce que pour lui, la danse, c'était plein de sacrilèges. Et alors Jean est resté, il m'a expliqué sur le pas de la porte pendant une heure, avec lui, en essayant de lui expliquer que la beauté ne pouvait pas ne pas être partout, également dans la danse et qu'on ne pouvait pas s'éloigner de l'essentiel. Il m'a dit mais pourtant cet homme qui était un homme brillant, qui était un bouddhiste profond, il ne pouvait pas comprendre. Pour lui, la beauté était une distraction. L'art était une distraction. Et ça avait beaucoup choqué les gens. Après, quand il a rencontré le chivin du Cachemire, il s'est retrouvé extraordinairement à l'aise dans cette tradition où l'art, la beauté est très très important. Mais il y a des courants, le courant védantique en Inde n'est pas très laxant. Pour le védantique, vous avez raison, l'art est une forme de dispersion. Mais dans l'approche tantrique, en tout cas, pas le tantrisme des Nath, pas le tantrisme du Sud, mais le tantrisme du Cachemire, si ce mot veut dire quelque chose, la réceptivité à la performance artistique est très importante. parce que la performance artistique traditionnelle vient finalement du pressentiment de la vérité. Donc la représentation ne parle que de la vérité quand on... des représentations de tous les systèmes de théâtre indien, c'est toujours le Ramayana, le Mahabharata, le Puranas, les Épiques, etc. Donc ça ne parle que de l'essentiel. Et la forme est également essentielle. C'est des mouvements qui sont basés sur des codifications de liberté du corps, sur des codifications d'éveil, d'énergie du corps, sur des codifications d'abdication de la personne. C'est pour ça qu'en Inde on ne reconnaît pas un acteur parce qu'il est toujours maquillé ou il a un masque parce que ce qui est important c'est le personnage, ce n'est pas l'acteur. Donc dans l'art traditionnel il n'y a pas d'acteur, il n'y a que le personnage. L'acteur s'efface totalement, il est au service. Donc en l'art traditionnel on va favoriser et dans l'Inde traditionnel avant on n'applaudissait pas. C'est une dégénération moderne. Quand on... Je me rappelle même il y a 30-40 ans qui era là les spectateurs de Katakali quand le matin vers 5-6 heures quand ça finissait on descendait on mettait un voile derrière le voile il y avait le dernier élément initiatique que l'expectateur n'a pas le droit de voir on ne voit pas on baissait le voile on ramassait les taboures on ramassait les branches qui étaient par terre chacun partait on n'applaudissait pas. Il n'y avait pas ce côté de la vulgarisation moderne. Dans l'expérience le spectateur retrouve cette intimité avec lui-même mais le métro c'est la même chose si on sait le regarder sans relation psychologique si on sait le regarder sans point de vue politique sans point de vue idéologique il n'y a pas de différence mais le spectateur traditionnel on ne va pas dire qu'il est plus près mais il est moins loin du pressentiment que voilà mais encore une fois il y a une différence entre la théorie et la pratique dans la pratique bien sûr tout est pareil dans la théorie tout est pareil mais dans la pratique il y a un sens juste et il y a un sens faux même si tout est égal s'il n'y a pas de questions je réalise depuis quelques temps que j'ai toujours le même schéma de comportement victimaire qui se répète inlassablement bien que je l'observe notamment vis-à-vis notamment vis-à-vis du sexe masculin j'ai l'impression que je ne sais plus je ne sais plus comment faire je pour 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 l'aborder je ne sais plus quoi en penser c'est déjà bien de ne plus savoir quoi en penser c'est-à-dire déjà vous n'avez pas les schémas habituels de réaction de critique ou de justification vous n'êtes pas trop intime avec vous-même continuez à voir vos mécanismes et il faut les voir affectueusement c'est-à-dire qu'il n'y a rien à justifier dans vos mécanismes et il n'y a rien non plus à critiquer vous ne pouvez pas être un millimètre différent de ce que vous êtes donc ne cherchez pas de changer parce que là vous rentrez dans un délire complet on ne peut pas changer on n'a jamais changé on n'a pas cette capacité mais on peut voir les choses et quand vous voyez quelque chose vous allez voir que progressivement vous allez vous sentir libre de ce que vous voyez mais votre schéma de votre caractère ne va pas changer par contre à un moment donné vous allez être beaucoup moins affecté par votre manière de fonctionner vous allez voir c'est une manière parmi d'autres et vous allez garder votre schéma mais votre schéma va être va quitter progressivement on va dire ses excès pathologiques mais vous allez garder il y a des gens qui sont plus fermés il y en a qui sont plus ouverts ne pensez pas que d'être plus ouverts est mieux vous êtes fermé et moins bien c'est des caractéristiques différentes comme être grand être petit pour le volet vous met être grand pour les autres combats vous met être petit il n'y a pas un qui est mieux en soi donc il faudrait arrêter cette fantaisie de vouloir changer son caractère changer son schéma mais de vous devez être amusé de votre schéma quelqu'un vous regarde quelqu'un vous touche quelqu'un vous aborde et voyez votre schéma voyez comment vous vous présentez voyez comment les choses se recréent vous n'imaginez pas que c'est vous qui recréez le schéma parce que tous les hommes ou toutes les femmes qui sont autour de vous eux sont dans des schémas aussi donc ils répètent le même schéma donc vous ne vous mettez pas en situation de vous dire c'est ma faute il n'y a pas de faute les hommes et les femmes fonctionnent avec des schémas cérébraux il y en a tous à peu près les mêmes il y en a qui sont plus visibles que d'autres il y en a qui sont plus discrets mais c'est la seule différence donc ne croyez pas qu'on soit différent les uns des autres on a tous le même schéma mais uniquement au plus ce schéma devient clair au plus on a l'impression que le schéma devient léger je n'ai pas besoin d'être ouvert quand je me sens fermé pourquoi ? parce que quand je me sens fermé il faut que je sois fermé c'est la conscience l'ultime demande ça la preuve c'est comme ça je vis avec la réalité et quand je suis fermé sans la moindre fantaisie de vouloir être ouvert quand je suis en défense sans la moindre fantaisie de ne vouloir pas me défendre vous allez voir que la défense devient ce qu'elle est la défense n'est pas défensive elle est vraiment neutre il n'y a pas l'ouverture et la défense encore une fois c'est dans des pédagogies on peut dire à un enfant regarde tu es ouvert tu es fermé mais ça ne veut rien dire c'est une manière différente d'essayer de survivre la défense quand on se défend c'est pourquoi ? c'est pour survivre quand on ne se défend pas c'est pourquoi ? c'est pour survivre il n'y a pas de grande différence donc il ne faut pas rentrer dans cette évaluation du schéma autre manière de survivre et quand deux animaux qui se battent des fois l'animal pour celui-ci devient très agressif et des fois il fait le mort des fois il monte sa gorge c'est des stratégies chaque race a sa stratégie de combat se battre plus violemment montrer sa gorge faire le mort ou s'enfuir c'est la même chose il n'y en a pas un qui est plus ouvert un qui est plus fermé c'est les stratégies biologiques donc on a chacun cette stratégie vous, notre biologie vous amène souvent à ce que vous avez remarqué cataloguer comme défense le cataloguer même pas de même pas savoir c'est une défense quand vous êtes sur une défense vous avez déjà fait un jugement politique déjà c'est pas une défense vous sentez ce qui se passe dans la poitrine dans la gorge dans le ventre quand on vous regarde quand on vous approche quand on vous touche quand on ne vous touche pas quand on s'éloigne quand on s'approche regardez comment l'électricité du corps fonctionne pas de commentaire je n'ai pas à dire je suis ouvert je suis fermé non non c'est chaud c'est froid c'est astringent c'est épais c'est en expansion c'est en contraction c'est lourd c'est tactile donc vous devez ressentir ce que vous exprimez par être fermé ou des schémas des défenses vous devez le ressentir le transposer tactilement il n'y a plus la pensée je ne devrais pas je ne devrais je suis encore dans la défense c'est normal que je me défendre parce qu'ils sont comme ça je ne devrais plus me défendre après il n'y a rien à dire vous sentez et si vous recevez ce ressenti sans chercher à le changer la nature du ressenti c'est le mouvement vous allez voir à un moment donné ce que vous avez interprété comme défense va changer c'est un mouvement et un mouvement avec une expansion et une expansion à un moment donné il y a une ouverture c'est assez tout seul il faut passer par vraiment cette transposition sensorielle sans la pensée sans la réflexion sans l'intelligence soit vraiment tactile explorez ça vous verrez ce qui se passe dans la vie de tous les jours j'ai l'habitude d'essayer d'être conscient à chaque instant et en même temps ça crée une division et des fois je suis complètement dans ce que je fais mais j'oublie complètement ce que je suis et entre ces deux attitudes je ne sais pas quelle est celle que je qui m'amènerait à plus de présence la seule chose qui peut vous amener à ce que vous appelez plus de présence c'est de ne pas avoir d'attitude c'est-à-dire surtout pas essayer d'être conscient c'est un concept c'est respectable il y a de nombreuses voies qui sont basées là-dessus mais le monde métaphysique ça n'a pas de sens d'être conscient parce que c'est un jugement vous n'êtes pas conscient vous pensez quand on dit je sens ma main vous ne sentez pas votre main vous pensez votre main on n'est jamais conscient du présent on n'est conscient que du passé dans ce dont vous êtes conscient c'est déjà mort donc vous êtes toujours dans le cimetière et vous perdez dans ce que vous faites oui vous oubliez qui vous êtes ça je dirais ce serait super parce que vous n'êtes personne rien mais c'est encore une intériorisation ou une extériorisation et si vous avez raison le mental fonctionne comme ça c'est l'un ou l'autre ce que vous cherchez c'est entre les deux c'est ni l'un ni l'autre donc quand vous voyez le mécanisme d'essayer d'être conscient détendez-vous tout va bien il y a conscience il n'y a personne de conscient quand vous voulez être conscient vous quittez la conscience parce que vous créez une relation sujet-objet et quand vous perdez quand vous dites je vais me perdre dans ce que je fais le moment où vous vous rendez compte que vous êtes perdu vous êtes revenu quand vous êtes perdu vous ne le savez pas c'est deux attitudes qui vont qui vont s'assouplir on va dire en vous et ça va être remplacé par une forme de d'écoute simple on va dire d'écoute humble pas de tout vous devriez être vous devriez faire parce que vous ne devez rien être et rien faire il n'y a pas de choix dans la vie vous ne choisissez rien vous n'avez rien choisi c'est dans l'imaginaire donc la beauté de la vie vous verrez quand vous serez sur votre lit de mort vous comme moi on ne peut plus prétendre et qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là on ne va rien faire on va laisser faire et la vie c'est ça finalement c'est un laisser faire ce n'est pas une exclusion de l'action au contraire mais l'action est l'action spontanée organique donc ni j'essaie de me concentrer sur ce que je fais ni j'essaie d'être présent ni j'essaie de rester d'être comme les Vélantins souvent d'essayer de rester derrière ce que je fais non, n'essaie rien du tout vous voyez simplement tactilement joyeusement conscient de ce qui se passe voilà vous sentez votre corps vous pouvez rien sentir d'autre vous sentez rien d'autre dans la vie vous sentez votre corps ça s'arrête là quand vous regardez le mur vous ne voyez pas le mur vous voyez l'activité de votre rétine quand vous touchez une table vous ne sentez pas la table vous sentez votre main donc il n'y a que votre corps quoi que vous rencontrez même si vous avez fait le tour du monde vous avez vu que votre activité cérébrale que votre projection une baleine qui aurait fait le tour du monde aurait vu tout à fait autre chose donc c'est votre monde c'est votre monde cérébral que vous avez vu donc quand je vous rencontre de ça vous devez vous donner un maximum d'intimité tactile mais pas une intimité par concentration pas une intimité par je veux être conscient mais par simplement qu'est-ce qui se présente dans l'instant voilà comment la conscience s'incarne dans l'instant c'est plutôt chaud c'est plutôt froid c'est un fommement c'est une compression c'est plutôt amer c'est plutôt aigle c'est plutôt aigu c'est plutôt lourd c'est plutôt léger c'est plutôt astringent c'est plutôt sucré c'est plutôt obscur c'est plutôt clair c'est plutôt gluant c'est plutôt lisse c'est plutôt râpeux quelle est mon expérience tactile de l'instant sans la pensée sans essayer de sentir parce que si on essaie de sentir on ne sent pas c'est la mémoire qui se déploie en nous on sent la mémoire ce qui est important c'est le neuf le neuf n'est pas dans la mémoire donc si je dirige mon attention sur ma main je ne sens pas ma main je sens la mémoire de la main qui est engrammée dans le cerveau on va vous demander de ne jamais diriger l'attention vers le corps la main est naturellement sensibilité elle est créée par la sensibilité il y a deux solutions où je dirige l'attention vers ma main je rencontre la mémoire généralement on fait ça où je laisse la main apparaître dans mon écoute c'est la main qui apparaît moi je suis cette écoute dans laquelle la main apparaît et là progressivement la main va apparaître et là ce n'est plus la main de la mémoire c'est la main de l'instant cette main là elle est unique l'instant après c'est une autre main parce que le corps n'a que changement donc vous devez laisser le corps revenir organiquement naturellement dans cette écoute le moindre essayer d'aller vers une sensation il veut réactiver le schéma cérébral pour rencontrer la mémoire je parle des gens le matin quand ils se réveillent se rappellent leur corps ils retrouvent leur corps ils retrouvent leur sécurité je suis comme ça ils appellent ça sentir leur corps ils ne sentent pas leur corps ils sentent la mémoire c'est pour ça que le même schéma affectif revient etc le matin il faut découvrir le corps qu'est-ce que c'est ce corps là combien j'ai de bras combien j'ai de jambes combien j'ai de nez combien j'ai d'oeil est-ce que j'ai un bec est-ce que j'ai des ailes est-ce que j'ai je ne sais pas encore je ne sais pas qu'est-ce que je fais j'écoute et quand j'écoute le corps sans commentaire il y a quelque chose de prodigieux qui va arriver qui va se propager qui va se déployer etc ça c'est la manière créative on va dire mais essayez d'être conscient essayez de ne pas se perdre on reste dans ce circuit mental c'est respectable mais dans la perspective tantrique c'est beaucoup plus simple on fait vraiment rien on laisse faire et quand vous laissez le corps libre de mémoire ce n'est pas le corps que vous ne voulez pas ce n'est pas le corps que vous voulez ce n'est pas le corps que vous voulez non c'est le corps inconnu voilà quelle est la sensation du corps inconnu parce que le corps est inconnu quand je dis je connais mon corps c'est la même chose c'est le passé c'est quoi ce corps inconnu pour quand on est quelqu'un pour le comprendre il faut l'écouter ce corps il faut l'écouter pas le corps que j'aime pas le corps que je n'aime pas pas le corps non pas le corps avec un lien psychologique le corps inconnu et ce corps inconnu va progressivement vivre là vous allez découvrir une présence non séparée c'est une présence unitive qui va éliminer cette dynamique de oui ou non être présent ou aller dans les choses merci j'ai une question évidemment je me pose une question sur la fonction du mental puisque ça semble être une forme d'obstacle tel que vous le décrivez la pensée c'est le mental pourtant on en est constitué c'est une partie de nous donc quelle est sa fonction d'un point de vue traditionnel le mental est là pour célébrer la vie le mental est là pour remercier le mental est là pour pour exprimer la vie c'est pour ça que tous les gens libres d'eux-mêmes ont écrit des textes de célébration de louanges etc le mental est là pour célébrer c'est sa fonction bien sûr le mental est indispensable quand vous lisez un serment de maître écart sans mental il n'y avait pas de serment les serments de maître écart célèbrent la vie le problème du mental c'est que généralement le mental est devenu un instrument de défense et un instrument d'affirmation j'observe du mental pour m'affirmer là j'ai quitté mon fonctionnement organique c'est un peu comme normalement le corps est là pour protéger son environnement quand le corps est mal compris le corps devient un instrument d'agression dans son environnement mais traditionnellement le corps est là pour pour servir l'environnement c'est pas un instrument d'agression mais le mental en général dans nos sociétés depuis l'éducation est éduqué pour la compétition est éduqué pour l'affirmation on apprend aux enfants il faut être meilleur il faut être meilleur que l'autre il faut être plus rapide il faut gagner la compétition il faut s'affirmer il faut réussir dans la vie il faut devenir riche il faut être aimé il faut avoir un frigidaire il faut acheter une femme ou un mari il faut... etc donc bien sûr nos sociétés sont vraiment responsables sur un certain plan d'un mental compétitif puis les malheureux finissent aux Jeux Olympiques pour être président de la République mais là la nature du mental c'est pas ça la nature du mental c'est de remercier quand quelqu'un est équilibré quand on pressent ce qui est vraiment essentiel dans la vie l'émotion qui vient par le cœur c'est un remerciement vous ne remerciez personne et vous ne remerciez de rien mais l'émotion profonde de la vie c'est le remerciement non ça c'est le le mental est structuré pour remercier l'idée que le mental se prend pour un acteur l'idée que le mental se prend pour une personne à ce moment le mental revendique j'en fais des grèves etc il n'y a rien à revendiquer il faut dire merci ce qui est là c'est extraordinaire ce qui arrive ça la maladie la santé la paix la guerre la suffisance la disette ce qui est là est extraordinaire nous on ne le comprend pas parce qu'on le comprend mais idéologique mais si on regarde la vie sans idéologie il n'y a pas de il n'y a pas d'hierarchie l'hygrès c'est un peu de remerciement pour la vie bien sûr la vie est expérimentée différemment quand un lion mange une gazelle c'est normal que la gazelle descend différemment du lion si le lion ne mange pas la gazelle la famille du lion va mourir etc donc on ne dit pas que c'est la même chose ce que vit le lion et la gazelle mais on doit dire que c'est la vie ce qui est l'échec de l'un et la victoire de l'autre la vie de l'un et la mort de l'autre donc quand le mental comprend ça il reste un remerciement alors le remerciement il n'y a pas que la forme mystique j'en viens de travailler c'est remercier et voilà qu'on vous êtes médecin qu'on vous êtes soldat qu'on vous êtes prostitué qu'on vous êtes banquier qu'on vous êtes peu importe quoi vous remerciez la vie et vos qualités vos qualités physiques vos qualités intellectuelles vos qualités morales vos qualités artistiques vos qualités sexuelles selon votre travail vous servez à remercier chacun a des capacités différentes et heureusement c'est ce qui fait l'extraordinaire beauté de la vie donc le mental et le corps sont là pour remercier il y a une fonction profonde mais le mental qui veut comprendre le mental qui veut s'affirmer le mental qui veut savoir le mental qui veut être en sécurité le mental qui veut qu'on l'aime le mental qui veut qu'on le respecte le mental qui veut qu'on l'écoute ça c'est une dégénérescence c'est pas une critique on constate ça en soi quand on voit ce mécanisme en soi-même il y a une sorte d'éclaircissement qui va se faire pour savoir à quel point je suis constamment dans la revendication constamment dans la demande je vois un petit chien qui bouge la queue aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi je pense en temps à me vendre pour qu'on m'aime pour qu'on m'écoute pour qu'on me comprenne il y a des gens qui souffrent parce qu'on ne les aime pas il y a des gens qui souffrent parce qu'on ne les a pas aimés il y a des gens c'est extraordinaire comment le mental devient pathologique mais à un moment donné ces choses sont finies on ne souffre pas qu'est-ce que ça peut faire qu'on soit aimé ou non la beauté de la vie elle n'est pas là qu'est-ce que ça peut faire qu'on soit compris ou non vous verrez quand vous avez aimé ou non qu'est-ce que ça peut vous faire la vie c'est autre chose mais le mental a créé des catégories imaginaires comme les gens qui se réjouisent d'un résultat d'un match de football ou non ou non un résultat politique ou non c'est des dégénérescences mais la nature du mental dans son traditionnel c'est vraiment la célébration c'est vraiment le remerciement mais le mental a sa place mais c'est un mental qui part du silence qui est béni et part du silence et qui va s'exprimer à travers des formes relativement silencieuses le mental qui veut être original le mental compulsif le mental excessif ne vient pas du silence il vient de la pensée le mental comme toute l'hypothéologie comme on voit dans l'art moderne comme on voit dans le monde moderne merci bonjour à un moment donné vous avez dit que la pensée est dans le passé est-ce que vous pourrez en dire plus ? on ne peut pas penser le présent quand vous pensez à quelque chose c'est que c'est déjà passé le temps de percevoir quelque chose ça se fait dans le temps et donc quand vous pensez à votre pied la perception du pied quand vous sentez votre pied le pied a déjà changé c'est comme une étoile qui a disparu depuis 100 000 ans vous la voyez encore elle a disparu ce qu'on sent c'est le passé la pensée ne pense que ce qui est mort que la pensée que le passé l'intensité est sans pensée la présence est sans pensée vous ne pouvez pas penser l'instant présent mais les pensées ils sont là les pensées du coup ? oui mais la pensée n'est pas problématique quand la pensée est là elle est présente il est présent ? elle est présente elle n'est pas présente elle est présente on ne peut pas être présent à la pensée être présent à la pensée c'est une autre pensée il y a la pensée carotte il y a la pensée présent à la pensée c'est deux pensées c'est la même chose il n'y a aucune présence dans aucun des deux mais la pensée carotte et la pensée présent à la pensée apparaissent dans cette écoute apparaissent dans cette présence et cette présence ce n'est pas quelque chose d'objectif vous ne pouvez pas être cette présence consciemment ce n'est pas en relation sujet-objet donc ça reste cette espèce de de pressentiment qu'il faut qu'il faut laisser libre d'appropriation un peu comme un parfum qui est derrière vous mais vous ne devez pas essayer de savoir d'où il vient il y a un effet de mystère dans la vie vouloir connaître le mystère ça crée un imaginaire mais qui est cette écoute la personne c'est une image dans l'écoute quand c'est une écoute il n'y a personne qui écoute c'est un peu si vous me dites mais alors quand il pleut qui pleut il n'y a personne qui pleut c'est une expression dit il pleut et ça ne veut pas dire que quelqu'un pleut et quand on parle d'écoute ça ne veut pas dire que quelqu'un écoute c'est comme je dis le soleil se lève le matin ce n'est pas vrai mais ça veut dire quelque chose il n'y a pas d'appropriation le coeur bat il n'y a personne qui bat du coup personne est là quand je marche vous ne dites pas constamment je marche je marche ça marche il n'y a personne qui marche quand la circulation ne circule vous ne dites pas je circule je circule je circule et c'est pareil pour les pensées on ne peut pas contrôler les pensées il n'y a pas il n'y a pas de penseur il n'y a pas de penseur il n'y a pas de penseur le penseur c'est une pensée il y a la pensée carotte il y a la pensée penseur c'est deux pensées vous ne prenez pas pour une carotte vous ne prenez pas non plus pour un penseur la pensée est mécanique si vous prenez du LSD vous allez penser à ça si vous voyez un massacre à la télévision vous allez penser à ça si on vous montre une image de violence vous allez penser à ça la pensée est entièrement mécanique selon votre culture votre conditionnement votre expérience sensorielle quand vous étiez jeune l'événement vous amène de penser ceci ou cela on vous montre l'an politique vous pensez tout de suite c'est un homme merveilleux c'est un salaud c'est purement mécanique vous n'avez aucun rôle sur la pensée mais quand vous dites vous pensez ça me fait penser que c'est moi qui pense vous avez raison mais ça c'est la sémantique notre langage ne nous permet pas d'autres formulations que la relation sujet-objet mais ce n'est pas parce que ça se formule comme ça que c'est vrai encore une fois c'est une allégorie la relation sujet-objet c'est comme la relation cause-à-effet c'est une manière de parler ça n'existe pas mais pour décrire quelque chose vous êtes obligé si vous avez un chien avec vous et vous touchez la table et si votre chien vous demande qu'est-ce que tu sens voilà vous dites je sens la table si vous avez un chien un peu plus malin dites mais je sens ma main mais si vous avez un chien vraiment orienté métaphiliquement vous allez lui dire mais il n'y a ni table ni main il y a perception quand je dois rendre compte de cette perception si tu es bête je dis je sens la table si tu es plus malin je dis bien sûr je sens ma main mais si tu es ce que tu es maintenant en vérité c'est ma cérébralité qui m'oblige de créer une relation suive et objet où il n'y en a pas parce que la perception ne connait rien de perçu ni rien qui perçoit la perception est toujours pure c'est le mental la cérébralité qui crée un sujet et un objet qu'on ne peut pas penser autrement il ne peut pas y avoir d'objet sans sujet il n'y a pas juste les deux apparaissent simultanément c'est les deux phases de la même médaille donc la perception est totalement non-pensable et quand je veux rendre compte de la perception de non-pensable je suis obligé de la formuler en relation au sujet objet parce que là on rentre toujours une tourne d'allégorie c'est une allégorie c'est un conte finalement toute la mythologie indienne c'est uniquement ça c'est une allégorie pour expliquer que rien n'est pour expliquer que rien n'est on explique on va décrire la création du monde on va les créations du monde on va décrire les destructions du monde pour arriver à la conclusion que il n'y a jamais eu de monde mais la pensée est obligée de passer par ces éléments donc prenez pas la sémantique conceptuelle comme un rendu de la réalité donc l'effet cause ça existe pas dans la loi de rétraction c'est pareil l'effet la cause c'est un choix politique quand vous quand vous dites la cause la cause commence là augmentez votre microscope et vous allez voir qu'avant la cause c'était déjà là c'est comme si vous étudiez une bataille historique vous dites la bataille a commencé à telle date mais 100 ans avant la bataille vous pouvez trouver déjà les ramifications qui amènent ça a déjà commencé la bataille vous dites la bataille c'est fini à telle date 100 ans après la fin de la bataille il y a encore des prolongations donc au plus d'autres prises notre grille est large vous allez voir qu'il n'y a pas de début à un événement c'est le mental qui décide ça commence là ça finit là et ça peut avoir une justification pragmatique pour étudier un événement mais d'un autre point de vue quand je regarde mieux quand une maladie commence elle ne commence pas ça fait des années qu'elle était en train et quand une maladie se finit si on est sensible on va s'en continuer sur des années aussi même quand elle est finie donc c'est uniquement un choix idéologique de dire c'est un début c'est une fin en réalité il n'y a ni cause ni effet parce que avant la cause il y a tous les mondes qui sont là après les filles il y a tous les mondes qui sont là il n'y a jamais eu ni cause ni effet parce qu'il y a un seul mouvement de la vie que le mental décrypte quand on est en décidant là il y a un début là il y a une fin on analyse ça et ça peut justifier pour des raisons encore une fois pratiques mais dans du profond la cause ne commence pas il n'y a pas une cause qui apparaît comme ça sans cause il n'y a pas un effet qui s'arrête sans effet la cause et effet c'est une représentation fonctionnelle pour notre langage courant mais ce n'est pas une réalité objective donc on n'a aucune responsabilité non ? la responsabilité c'est une valeur juridique c'est normal que la société estime que là vous êtes responsable là vous ne l'êtes pas il faut bien un code civil mais de venu profond c'est une stupidité la responsabilité vous n'êtes pas responsable de votre intelligence de votre beauté de votre sensibilité de votre intuition de votre capacité de conduite de votre force vous n'êtes pas responsable si quand vous voyez quelqu'un se faire égorger si vous vous évanouissez ou si au contraire le rhénaline monte si vous êtes très actif des fois on veut dire là vous avez été lâche on dit là vous avez été courageux vous n'êtes vraiment pour rien il y a des gens qui sont éveillés par la vue du sang il y en a qui sont détruits par la vue du sang c'est pas un choix donc après que la société se dise là vous avez eu raison vous avez été courageux là vous avez été lâche on peut accepter que la société le voit comme ça pour un peu plus profond ça ne veut rien dire celui qui est courageux ne pouvait pas ne pas être courageux celui qui a été lâche ne pouvait pas ne pas être lâche et lâche et courageux ne veulent rien dire non plus celui qui a été courageux par rapport à quelqu'un de plus courageux que lui il n'a pas vraiment été et celui qui a été lâche il est encore plus lâche que lui il a été courageux par rapport à un plus lâche que lui donc encore une fois c'est des catégories dans notre société vit des catégories et ça fait ça fait partie du code civil mais le plus profond la responsabilité c'est une représentation idéologique oui je suis là bonsoir dans les séminaires de yoga que j'ai pratiqué avec toi revient très souvent le ressenti du corps la sensorialité c'est des mots qui résonnent tout le temps et du coup ça intervient plus dans n'importe quelle facette de la vie mais du coup presque ça m'encombre oui la perspective du yoga ou tous les offres traditionnels peu importe mettre l'accent sur ce qu'on sent mais attention ce qui nous intéresse c'est pas ce qu'on sent ce qui nous intéresse c'est l'écoute comme on peut pas vous dire écoutez l'écoute parce que ça va rien dire pour vous on vous dit écouter le corps on vous dit écouter la colère on vous dit écouter la jalousie écouter la prétention écouter la tension dans la hanche écouter ce qui se passe après un mouvement de yoga écouter la chaleur écouter l'expansion écouter, écouter, écouter on vous dit ça au début mais de plus en plus on va vous dire laisser ce qui est écouté se déployer et quand vous laissez une sensation se déployer elle va se résorber et quand la sensation se résorbe le sujet qui contemple la sensation se résorbe aussi parce qu'il peut pas y avoir de sujet sans objet donc quand l'objet perçu se résorbe le sujet se résorbe également et qu'il n'y a plus ni sujet ni objet il n'y a vraiment écoute donc ne prenez pas l'approche corporelle comme une espèce d'exaltation du corps ou de la sensualité c'est une exaltation de l'écoute qui passe pédagogiquement dans le travail corporel par la sensation du corps dans le travail des mantras par le déploiement du son et sa résorption chacun a sa mais c'est la même chose le but c'est la résorption donc si la sensation entre parenthèses vous gêne c'est que vous êtes collé à la sensation n'essayez pas de vous décoller mais sentir encore plus c'est quand vous sentez vous laissez libre ce que vous sentez et par sa nature ce que vous sentez va vraiment passer par un cheminement un déploiement et tout ce qui se déploie à un moment donné va se résorber naturellement c'est ce qui se passe le soir au moment de sommeil profond vous déposez votre corps sur le lit il y a une espèce d'explosion tactique quand la lourdeur du corps a traversé le matelas ensuite il y a une espèce de chaleur d'expansion et le corps se dilate se dilate dans l'espace comme on remplit la pièce puis à un moment donné la radiation se réduit se réduit se réduit se réduit et se meurt dans le coeur et là voilà vous rentrez dans le sommet profond donc c'est ça le yoga la relation ne pas mettre l'accent sur le senti c'est pour ça que au début on vous dit sentez ce n'est que ressenti mais on va vous dire très vite il n'y a rien à sentir on va dire la nature du corps c'est le non senti quand le corps est fonctionnel on ne sent pas son corps quand on sent son corps c'est qu'on est malade quand on sent ses dents il faut avoir un dentiste quand on sent le coeur on est un cardiologue et quand le corps est dans un état normal on ne sent pas le corps quand on ne sent pas le corps le corps devient une caisse de résonance pour tout l'environnement on sent ce qui se passe autour ça c'est la nature du corps la réceptivité et mentalement c'est la même chose quand j'arrête de penser à moi-même la pensée devient réceptive à l'environnement sans l'environnement donc au début on a l'impression de mettre l'accent sur le ressenti c'est vrai sentir votre bras sentir la résistance de l'air sentir la prolongation du souple mais très vite vous allez voir on va vous dire il n'y a rien à sentir ne vous occupez pas ce que vous sentez on vous dit dans un mouvement faites le mouvement tant qu'il n'y a pas de corps dès que le corps sentit le corps arrêté vous créez le corps il faut décréer le corps on revient le corps disparaît je fais le mouvement et je m'arrête avant de créer un corps on m'arrête dans cet incré donc il n'y a plus rien à sentir donc encore une fois la pratique peut contredire la théorie mais l'accent sur la sensation c'est l'introduction au yoga et ça a sa place mais c'est un tout petit moment voilà j'ai entendu dans une autre vidéo que vous disiez qui était absurde de croire à l'amour et donc en fait je voulais avoir votre définition de l'amour entre deux personnes en fait savoir si c'est possible déjà ça n'en est pas l'amour c'est le c'est le sentiment de non-séparation quand vous regardez quelqu'un quand vous regardez un arbre sans prétention quand vous regardez vraiment vous ne pouvez pas vous sentir différent donc vous reconnaissez dans la perception cette reconnaissance c'est l'amour et l'amour entre deux personnes c'est respectable mais c'est une invention du cinéma vous aimez quelqu'un puis couchez avec quelqu'un d'autre vous ne l'aimez plus c'est pas de l'amour il y a des gens qui souffrent d'amour parce que leur mari est plus heureux avec quelqu'un d'autre parce qu'on aime quelqu'un et qu'on est content pour lui donc l'amour qui fait souffrir n'est pas de l'amour c'est de la mégalomanie il faut au moins être honnête avec soi-même donc tout le monde a le droit d'être jaloux mais il faut se rendre compte quand je souffre je souffre par ego pas par amour il n'y a que l'ego qui peut souffrir l'amour ne souffre pas quand on aime quelqu'un on ne peut pas souffrir aimer quelqu'un vraiment l'aimer vouloir son bien vouloir ce qui est le mieux pour quelqu'un ça ne veut pas dire l'empêcher non c'est vraiment vouloir vous avez un enfant oui ce qui est le mieux pour l'enfant et voilà cet amour est possible mais ce que les gens appellent l'amour c'est un c'est une convention bourgeois c'est respectable vous ne couchez pas avec le voisin vous ne couchez pas avec la voisine la plupart des gens sont contents comme ça et c'est tout à fait sympathique donc pour pour prétendre être capable d'aimer quelqu'un il faut être suffisamment conscient et avoir suffisamment travaillé sur son ego alors si je comprends bien pourquoi prétendre quoi que ce soit au plus vous aimez vous même c'est à dire vous êtes intime à votre fonctionnement et être intime à ses fonctionnements c'est voir qu'on ne peut pas changer je ne peux pas changer alors vous êtes jeune vous avez sûrement encore des images vous avez changé vous verrez quand vous avez 75 ans vous allez vous dire je n'ai toujours pas changé quoi que j'ai fait vous avez fait du yoga vous avez pris une psychanalyse vous pouvez coucher avec la terre entière vous devez un chat si vous voulez vous pouvez manger comme vous voulez et je vous promis qu'à 75 ans vous allez vous dire je n'ai pas changé à 5 ans j'ai déjà comme ça quand je vois profondément mes mécanismes donc quand je vois ça en moi je ne peux pas changer mais l'autre non plus parce que l'autre est comme moi donc quand je commence à accepter mon fonctionnement à dévouer c'est extraordinaire affection pour moi-même pas une affection hédoniste pas une affection devant la glace une affection pourquoi ? parce que c'est la réalité je n'ai rien d'autre que mon fonctionnement dans ma vie je ne vais jamais connaître autre chose que mon fonctionnement quoi que je lise c'est mon fonctionnement que je lis l'autre est pareil donc quand je commence à tout simplement accepter mon fonctionnement je vais naturellement accepter le fonctionnement de l'autre on pourrait dire sur un certain plan c'est déjà une forme d'amour accepter l'autre comme il est pas comme il devrait être pas comme j'aimerais qu'il soit pas comme il m'a promis qu'il devrait être pas comme non, non comme il est dans l'instant dans ce qu'il fait dans tout ce qu'il fait et si vous avez cette profonde acceptation il peut y avoir une fonctionnalité de vivre avec quelqu'un avec deux ou trois personnes selon votre manière de vivre mais si vous voulez vraiment être heureux il faut il faut vraiment vivre sans demande il ne faut rien demander à personne et surtout pas à soi-même on est quoi que soit à soi-même vous êtes sûr de nous trahir l'alcoolique tous les soirs promit qu'il ne va plus boire celui qui est violent promit tous les soirs qu'il ne va plus battre sa femme ce n'est pas la peine d'arrêter de promer des choses qu'on ne peut pas tenir parce qu'on ne se demande plus rien c'est extraordinaire si le monde n'est plus rien déjà on ne va plus jamais voir un psychologue il n'y a plus de problème psychologique mais c'est-à-dire que les choses vont se régler par elles-mêmes c'est-à-dire quelqu'un qui bat sa femme justement il faut bien qu'il ait un mouvement à un moment donné de vouloir changer tant qu'il va changer c'est très dangereux pour sa femme tant qu'il veut changer c'est dangereux pour sa femme et si un jour il accepte humblement de voir combien il est comme ça il regarde vraiment son fonctionnement il aime sa femme il aime sa femme sa femme dit ça sa femme fait ça ça commence à monter puis sa femme fait ça ou fait pas ça ça commence à monter puis il a envie de la tuer quand il est humble avec ça quand il découvre en lui vraiment ce mouvement quelque chose va se faire il va battre sa femme ce qui n'empêche pas sa femme de porter plainte ou ce qui n'est aucun problème et qu'il soit après en prison ou qu'il soit après libre il va sentir après la colère après la rage après l'action les ramifications de cette colère et s'il a l'intelligence de rien faire affecte de ne pas se culpabiliser il s'est assez culpabilisé de foi ça ne sert à rien quand on bat sa femme il ne faut pas se sentir coupable si on étrange quelqu'un on étrange quelqu'un et pas après c'est-à-dire je n'aurais pas dit non moi si j'étrange quelqu'un je l'assume étrange quelqu'un c'est comme ça il faut assumer ce qu'on fait complètement la prochaine fois qu'il va agresser sa femme ou son chien il va avoir encore plus rapidement son agression et puis un jour il va l'avoir juste après et un jour il va l'avoir pendant et s'il est toujours sans commentaire un jour il va l'avoir avant de l'agression il sent qu'il va vraiment taper sur sa femme il ne fait rien contre s'il fait quelque chose de contre c'est raté il va taper dessus il sent qu'il va taper il tape dessus il ne fait rien pas de jugement il est assez critiqué comme ça il n'y a aucune justification non plus ce n'est pas mes parents j'accepte toute responsabilité non psychologique et à un moment donné ça commence à monter il va battre un peu moins sa femme ça commence à monter il ne va plus avoir besoin de sa femme ça commence à monter puis à un moment donné il va parler à son meilleur ami le lendemain et qu'est-ce qui s'est passé hier soir il va décrire la situation il se rend compte qu'avant sa femme ayant dit ça ayant fait ça il n'aurait pas pu ne pas la battre et ce soir-là il ne s'est rien passé il n'a pas créé d'éléments psychologiques seule cette acceptation termine de transformation mais celui qui se juge comme la société qui juge le violeur qui juge le criminel on peut être sûr que ça augmente la pathologie peut-être pour des raisons de place en prison pour des raisons de moralité externe il est obligé de le faire mais la critique le jugement renforce les pathologies il faut accepter il est obligé d'accepter son fonctionnement et c'est pour ça que très peu de gens peuvent le faire c'est tellement facile de se condamner je ne vais plus jamais battre ma femme je ne vais plus jamais boire je ne vais plus jamais être violent je ne vais plus jamais être jaloux à quoi ça sert ? ça ne change rien le lendemain on est de nouveau dans cette pathologie il faut avoir l'humilité de toute manière on va y être alors autant y être complètement sans le jugement avec cette extraordinaire intimité d'explorer ce qui est là et quand on explore une pathologie la pathologie va quitter son élément pathologique parce qu'une pathologie c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir en soi quand on accepte de voir une pathologie quand j'éclaire une ombre on ne voit plus l'ombre quand une pathologie devient consciente il va rester une tendance il y a des gens qui font l'amour violemment ils font l'amour tendrement ça va rester mais les éléments pathologiques du comportement les plus complexes les plus critiquables en plan de vue juridique vont vraiment se réduire et uniquement à ce moment là donc on peut changer quand on voit qu'on ne peut pas changer c'est ça qu'on appelle le changement et c'est là que le changement peut arriver mais tant qu'il y a la dynamique de vouloir changer on ne peut faire que répéter alors on peut transformer on peut arriver à ne pas plus battre sa femme on va battre son chien on peut ne pas battre son chien on peut toujours et des fois ça peut être justifié si votre femme est adorable il vaut mieux faire la boxe et se battre sur un ring mais si on parle de vraiment changer profondément c'est pas la peine de passer de l'un à l'autre mais au niveau fonctionnel personne ne dit qu'il faut continuer à battre sa femme mais pour ce qui est de la transformation c'est pas de changer le support qui va amener une transformation et de voir le mécanisme le vieux Jung avait vu ça dans son autobiographie il décrit à la fin une patiente de Vienne qui l'amène à son mari de la haute société qui allait voir des prostituées de bas étage à son niveau social il fallait voir des prostituées de maison close mais lui allait voir des prostituées dans la rue ce qui était tout à fait inapproprié à sa situation alors Jung traite cette personne et il se met à aller aux maisons closes donc tout allait bien il a pu voir des prostituées dans la rue et Jung raconte dans son autobiographie deux trois ans après cette femme revient en disant mon mari boit je peux vous l'amener et Jung s'est exagé non c'est pas la peine mais qu'est-ce qu'il va faire après donc on peut transformer une pathologie et c'est moi dans les arts martiaux j'ai vu des gens qui sont très violents qui ont peur et puis il y a quelques années ils n'ont plus peur d'un couteau ils n'ont plus peur de se battre mais ils ont toujours peur que leur femme les trompe ils ont peur que leur enfant ceci mais donc on peut bouger les peurs si vous êtes dans un quartier difficile et vous êtes agressé tout le temps mais il vaut mieux pas avoir peur d'être agressé donc ça peut être fonctionnel de transformer une peur mais elle va aller ailleurs on ne va pas chasser une pathologie on peut changer d'orientation techniquement mais c'est beaucoup de travail alors si vraiment c'est indispensable pour des raisons de survie c'est compréhensible mais quand on parle de pressenter ce qui est essentiel normalement on ne cherche plus à réduire ces pathologies la démarche le questionnement profond et pour les gens qui arrêtent de vouloir se changer qui ont compris que la vie est très courte et que je n'ai pas le temps de me changer je dois accepter ce qui est là et voir mieux ce qui est là et quand je vois mieux ce qui est là il y a un changement qui va s'opérer le changement vient de la vision il n'y a jamais de la volonté de changer la volonté de changer crée un autre crée uniquement un déplacement il y a de nombreuses approches qui disent le contraire le yoga classique dit le contraire donc c'est tout à fait respectable mais du point de vue de la tradition dont on parle ici vouloir changer c'est une sorte d'ajournement donc c'est un déplacement c'est juste un déplacement en fait c'est à dire qu'on garde de toute façon cette peur bien sûr bien sûr vous pouvez si on vous entraîne vous n'aurez plus peur quand vous viole vous n'aurez plus peur d'autre chose on peut ne plus avoir peur de la violence physique on peut ne plus avoir peur quelle que soit la peur que j'ai on peut s'entraîner à ne pas avoir peur de ça mais la peur elle est dans un autre domaine donc il y a des situations où ça peut être très fonctionnel si vous êtes dans une société très violente c'est déjà bien de ne pas avoir peur de la violence c'est fonctionnel mais si l'optique c'est de vous libérer de la peur changer l'objet de la peur c'est une perte d'énergie dans les circonstances fonctionnelles pourquoi pas mais ce n'est pas la peine d'arrêter la drogue pour se mettre à boire ce n'est pas la peine d'arrêter de boire pour se mettre à etc si on fait un certain cheminement les peurs à un moment donné elles disparaissent ou en tout cas elles deviennent beaucoup moins prégnantes c'est vrai mais tant qu'il y a l'imaginaire de la personne il y aura toujours une peur parce que la personne vit dans son imaginaire et la personne aura toujours besoin d'être aimée d'être acceptée d'être refusée donc on peut avoir moins de peur avec l'âge avec l'intelligence bien sûr il y a des choses qui ne vous affectent plus mais tant qu'on se prend pour une personne tant que vous prenez pour un homme si on vous dit que les hommes sont des crétins vous allez vous sentir affecté si vous prenez pour un franciste où les français sont des cons vous allez vous sentir affecté si vous prenez pour n'importe quoi donc c'est cette prétention qui amène la peur et la défense bien sûr il y a des peurs qui passent avec l'âge qui passent avec l'expérience avec l'intelligence mais tant qu'il y a l'idée de la personne la personne ne vit que que dans son imaginaire d'affection d'amour d'écoute la personne c'est un dictateur qui exige l'amour on doit l'aimer on doit le comprendre on doit l'écouter on doit le respecter et quand on vit dans cet imaginaire là on vit comme un malheureux celui qui veut être aimé est malheureux parce que personne vous aime les êtres projèrent sur vous quelque chose le chien qui vous lèche il ne vous aime pas il est dans une sécurité affective le chien qui vous mord il n'est pas méchant non plus chacun projette sur vous donc quand vous vous rendez compte qu'un chien vous lèche pas du tout par affection mais parce que il crée par ce mouvement il retrouve des éléments très anciens de sa race des éléments génétiques de sécurité parce que vous allez lui donner à manger vous allez donner un os il va aller cacher son os il n'y aura jamais de chercher il n'en a pas besoin mais c'est des vieilles éléments ataviques qui fait qu'il vous aime mais il ne vous aime pas vous représentez une sécurité c'est quand un chien mord quelqu'un c'est que c'est une insécurité pour la race et le chien le plus adorable va égorger quelqu'un d'autre il fait son devoir de chien l'être humain est un chien quand on vous aime quand on est affectueux avec vous quand on vous respecte quand on est gentil vous êtes vraiment affectueuse vraiment sympathique vraiment généreuse vraiment ouverte quand vous vous sentez agressé quand vous vous sentez méprisé vous vous êtes vraiment odieuse vraiment dur on fonctionne tous comme ça en tant qu'il y a l'image de la personne ce fonctionnement est inhérent à la personne c'est pour ça que c'est vraiment de s'attaquer à la racine qui est l'image de la personne qui est important tant qu'il y a l'image de la personne vous pouvez être une personne très spirituelle moi je connais des indiens très spirituels très profonds mais si on leur dit les indiens sont tous des cons etc ils vont disjonter après 70 ans de yoga c'est terrible c'est tout à fait légitime mais il faut se rendre compte tant qu'on se prend pour quelque chose on est autiquement attaqué donc la seule possibilité de plus sentir cette réactivité c'est de se rendre compte que ce qu'on est profondément n'est pas quelque chose et ensuite quand quelqu'un dit quelque chose ou fait quelque chose ou c'est vrai ou vous êtes d'accord ou c'est pas vrai et si la personne se trompe c'est pas de sa faute donc on ne peut jamais sentir agressé d'être agressé c'est un imaginaire on n'est jamais agressé c'est pour ça que les gens jeunes qui viennent des fois nos réunions qui demandent qu'est-ce qu'on peut faire pour découvrir ça on lit toujours sur les arts de combat rapprochés parce que quand on fait les arts de combat rapprochés on s'aperçoit que les coups n'agressent pas ce qui agresse c'est la réaction au coup moi j'ai payé pendant 20 ans pour reçoir des coups tous les jours et les coups n'agressent pas et les coups ne font pas mal ce qui fait mal c'est la réaction au coup quand vous recevez un coup quand vous réalisez ça fait très mal quand vous absorbez ça fait rien du tout dans la vie on fonctionne comme ça c'est la réaction qui crée l'agression il y a des gens on leur dit vous êtes un imbécile ils sont agressés si on vous dit que vous êtes un imbécile ou que c'est vrai moi si vous traitez d'imbécile je pense que vous avez vraiment raison je suis d'accord avec vous c'est pas une agression ou c'est vous qui êtes l'imbécile et c'est pas de votre faute donc en aucun cas ça peut être une agression donc l'environnement n'est jamais une agression et quand on voit que l'environnement n'est jamais une agression on ne se sent plus agressé et c'est ça qui est très important et tant qu'on se relie à une image de soi-même tant qu'on se prend pour un français tant qu'on se prend pour un homme tant qu'on se prend pour un bouddhiste etc. on vit constamment l'agression on est constamment en train de se défendre dès qu'on attache ma race dès qu'on attaque ma race mon pays mon équipe de football etc. je suis agressé je dois avoir ce fonctionnement-là ce qui n'empêche pas d'avoir une forme d'affinité culturelle avec son pays avec son équipe de football avec sa région avec sa langue ça c'est pas un problème mais c'est pas une identification donc on peut dire ce qu'on veut ou c'est vrai ou c'est faux ça s'arrête là mais c'est jamais une agression donc être agressé c'est vraiment le symptôme de l'ego et tant qu'il y a cette image de la personne on se sent agressé c'est pour ça nous on n'a pas l'orientation d'essayer de supprimer les peurs parce que les peurs ce serait quelqu'un qui on peut le traiter d'imbécile ça gêne pas on peut mais si on traite son fils d'imbécile c'est insupportable peut-être qu'il va faire un travail sur lui-même il va dire même si on traite son fils d'imbécile ça va mais si on essaie de coucher avec sa femme c'est insupportable et puis il y aura toujours un élément comme ça tant qu'il y a une appropriation il y a ce mécanisme là donc la preuve directe c'est de voir cette appropriation et ça ne veut pas dire que cette appropriation disparaît mais ça veut dire qu'elle est vue et je me rends compte quand je souffre quand je me sens agressé que c'est toujours mon idéologie mon imaginaire qui est agressé c'est jamais la situation la situation est toujours neutre les mariages que j'ai vécu les divorces que j'ai vécu sont neutres c'est moi qui avais imaginé le mariage comme étant merveilleux et le divorce comme étant merveilleux quand une petite fille vous reçoivez une poupée à 3 ans vous donnez une poupée vous êtes si heureuse vous avez la preuve que cette poupée vous rend heureuse on vous l'enlève vous êtes si malheureuse vous avez la preuve l'absence de poupée vous rend malheureuse maintenant on vous donne cette poupée sur votre lit de mort ça ne peut rien pour vous la poupée a jamais rien pu pour vous l'immense joie que vous aviez était bidon elle n'est jamais venue de la poupée et l'immense tristesse que vous aviez quand on l'enlevait n'est pas l'absence de poupée il faut comprendre ça tout ce qui m'a rendu heureux dans ma vie c'était bidon c'était du plastique comme la poupée tout ce qui m'a rendu malheureux c'était bidon c'était du plastique comme la poupée quand je comprends ça je ne suis plus agressable mais ça demande une immense intensité sur soi-même la plupart des gens ont besoin d'avoir une vie j'ai souffert de ça c'était merveilleux ça c'était dramatique et on se construit une carte de visite regardez ma carte de visite comment j'ai souffert et puis il y en a qui sont là et regardez tous mes voilà on se construit comme ça mais je dois voir c'est ça la base de la souffrance il n'y a rien sur la carte de visite la vie c'est l'instant il n'y en a pas d'autre toute ma vie est imaginaire je me suis créé une vie quand je rencontre quelqu'un je déploie mon imaginaire regardez comment je mérite regardez ma vie regardez comment j'ai été malheureux là comment j'ai été heureux là et je fais ça à moi-même je me ressasse le passé là j'ai réussi là j'étais jeune là j'étais beau là j'étais viril là j'étais riche je dois avoir le mécanisme et à un moment donné c'est plus possible de parler à soi-même c'est plus possible de se raconter sa vie alors on n'a plus de vie on n'a plus de vie heureuse ou malheureuse ce que ça ne peut rien dire c'est un imaginaire il n'a jamais eu ses joies il n'a jamais eu ses bonheurs je l'ai vécu comme ça mais il n'y avait rien dans la poupée c'est l'imaginaire qui m'a rendu heureux c'est l'imaginaire qui m'a rendu malheureux la joie elle est ici la tristesse elle est ici donc je pense que ça vient d'une situation et un manque de clarté qui va être là qui va m'empêcher de vivre joyeusement je me rends compte la tristesse elle est ici je peux aller au bout du monde mais comme j'y suis il y aura toujours la tristesse il y aura toujours la joie aussi la joie plongée intimement dans le ressenti c'est là que je vais découvrir comment ça fonctionne mais tant que je pense qu'une situation peut me rendre heureux ou malheureux tant que je me réjouis de ça je m'attrisse de ça je stimule ce dénoyement vis-à-vis de moi-même et je stimule la peur nous dans notre approche on ne cherche pas à lever la peur on cherche à voir vraiment la peur et la peur me ramène toujours cette appropriation je suis comme ça je suis comme ça cette défense et cette défense c'est quoi ? c'est un ressenti on sent la défense dans le ventre dans la gorge dans la poitrine on part du ressenti sans la pensée et c'est là que quelque chose se passe mais l'idée de vouloir lever une peur pour nous c'est une forme d'ajournement mais c'est respectable toute l'approche yogique essaie de combattre la peur moi je respecte le samkhya et l'approche indienne mais l'approche centrique est beaucoup plus non-violente on ne cherche pas à lever quoi que ce soit on respecte ce qui est là ce qui est là n'est pas un hasard quand je suis dans une situation ce n'est pas un accident de la vie ce n'est pas Dieu qui a fait une petite erreur quelque chose que je rectifie je regarde ce qui est là pas avec la pensée pas le regard idéologique pas essayer de comprendre parce qu'on ne comprend que de manière idéologique si je suis français ou si je suis allemand pendant la guerre je comprends différemment c'est normal ce n'est pas telle compréhension là mais le ressenti dans le coeur de la tristesse de la joie et c'est là quelque chose qui peut se faire et là la pensée n'a pas sa place quand un enfant est violent vis-à-vis de ses parents ou de son parent de ses parents bien qu'il soit déjà adulte et avec des pulsions trop destructrices ce n'est pas évident personne ne dit que c'est évident et dans tous les cas la seule solution c'est de l'aimer plus moi je ne suis pas thérapeute mais il faut l'aimer plus quand quelqu'un est violent c'est qu'il se sentit mal aimé à tort ou à raison mais il a vécu comme ça ce n'est pas parce que vous donnez tout à un enfant qu'il se sent aimé l'enfant a des besoins des fois complexes vous pouvez le couvrir d'argent mais il se sentit mal aimé quand quelqu'un est violent c'est qu'il revendique et qu'il se sent mal il revendique c'est toujours un manque d'amour alors comment est-ce qu'il faut que cette personne se rende compte qu'elle n'a pas d'amour on ne peut pas dire que chaque cas est individuel mais dans tous les cas thérapeutiquement il n'y a que l'amour qui peut aider quelqu'un il n'y a pas de jugement on aime son enfant qu'il soit un saint homme qu'il soit un sadique on aime son enfant c'est que dans cet amour mais l'amour des fois demande l'espace demande la distance il faut qu'on ne peut rien faire directement pour quelqu'un il faut l'accepter aussi quand quelqu'un est trop âgé il n'y a pas d'amour de l'un et qu'il n'y en a qu'un et que l'autre ça suffit ça suffit c'est à vous d'aimer ne tuez pas de l'autre l'autre ne vous aime pas c'est son problème la vérité l'autre vous aime aussi mais il ne le sait pas parce qu'on ne peut pas ne pas aimer l'amour c'est ce qu'on est profondément quand vous dites je n'aime pas quelqu'un ce n'est pas vrai regardez mieux vous l'aimez vous ne le savez pas quand vous ne correspond pas à vos propres imaginaires idéologiques vous dites je ne peux pas les gens comme ça ce n'est pas vrai vous l'aimez aussi quand je dis je n'aime pas c'est que je le vois mal donc vous devez mieux voir que l'autre l'autre ne vous aime pas vous l'aimez encore plus ça s'arrête là comment s'exprime cet amour ça il peut s'exprimer par l'extrême fermeté ou par l'extrême gentillesse ça ça dépend avec un enfant des fois il faut être je parlais de l'enfant qui n'a qu'un parent un parent deux parents dix parents il n'y a rien qui manque il y a des enfants qui n'ont pas de parents qui ne sont pas agressifs un, deux, trois ça n'a aucune importance c'est toujours un prétexte la situation est un prétexte il y a des gens qui ont des situations dramatiques qui vivent très bien il y a des gens qui ont dix fois moins voilà donc c'est toujours un prétexte lisez le livre de Jacques Luzerand à Buchenwald qui a passé deux ans là-bas il est sorti il était heureux il y en a qui ont passé quinze jours leur vie a été détruite c'est comment on intègre les choses ce n'est pas les choses donc on ne s'occupe pas de la particularité mais comment l'amour s'exprimer ça peut être par une intransigeance par une fermeté par une critique par une violence des fois des fois vous aimez un chien vous vous tapez dessus pour qu'il arrête de manger un chat vous avez vous avez c'est quand même une forme d'amour aussi c'est pas parce que vous n'aimez pas le chien donc l'amour a toutes les formes et ensuite ça doit être spécifique bonsoir je suis venu vous écouter déjà une fois ici et j'ai lu un de vos livres et j'ai regardé pas mal de vidéos sur youtube et je 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 crois que j'ai essayé de travailler à me débarrasser d'une partie de de encombrante de de mon égo et en même temps je vis une sorte de contradiction entre me débarrasser de ce qui est encombrant dans l'égo et continuer à construire un travail d'artiste donc je je vis cette sorte de contradiction entre cette nécessité subjective et le fait de m'être débarrassé de choses encombrantes de mon égo et c'est vrai que je me sens plus léger d'une certaine manière donc mais je suis encore dans cette sorte de contradiction entre entre les deux quoi ce que vous pouvez faire de plus affectueux pour vous-même c'est d'arrêter de vouloir changer laissez votre égo tranquille votre égo est non égotique parce qu'il n'y a pas d'égo c'est une manière de parler d'accord il n'y a que conscience dans l'égo et non égotique donc par contre ça ne vous empêche pas de voir des fois ces mêmes attitudes vous voyez en vous des fois quand il y a la prétention vous voyez en vous quand il y a l'arrogance vous voyez en vous quand il y a la défense mais il faut le voir amoureusement parce que vous ne pouvez pas être différent de ce que vous êtes ce n'est pas un accident si on regarde votre album photo on voit vos parents vos grands-parents vos ongles ils étaient aussi comme ça sur un certain plan donc il faut arrêter de penser qu'on est différent on peut être différent de ce qu'on est donc vous devez profondément accepter ce que vous êtes ce qui n'empêche pas une clarté mais les désirs de changement est complètement imaginaire toutes vos restrictions ne vous restreignent pas vos restrictions c'est comme les couleurs sur une toile artistique c'est des variations de la vie quand je sourd de ces variations c'est que je me suis limité à ces variations je pense que je ne suis que ça vous n'êtes pas que ça donc quand vous voyez l'arrogance en vous c'est qu'un moment d'humilité pour voir l'arrogance il faut être humble donc arrêtez de vous critiquer parce que vous êtes arrogant parce que vous venez de prouver que vous ne l'êtes pas en voyant votre arrogance donc l'idée de changer doit quand même vous quitter et comme vous êtes un artiste mais au contraire au plus vous allez avoir cette espèce d'immense affection avec vous-même parce que il n'y a rien d'autre dans la vie que soi-même cette affection c'est quoi ? c'est une écoute une écoute non personnelle parce qu'il n'y a personne qui écoute et quand vous êtes dans cette écoute impersonnelle quel que soit votre médium artistique ça va s'en ressentir votre création artistique va être encore plus proche de la vie parce que justement elle ne vient pas d'un égo qui a besoin d'être reconnu d'un égo qui a besoin de prouver d'un égo qui a besoin de se distinguer d'un égo qui a besoin qui a besoin qui a besoin mais c'est simplement un mouvement de la vie vous avez ce don d'exprimer la vie à travers une forme qu'elle soit picturale musicale ou autre architecturale poétique la création ne vient pas de vous elle vient malgré vous elle vient à travers vous donc au plus vous allez être libre de vous-même au plus il y a une facilité qui va se faire et à un moment donné vous aurez une difficulté de signer ce que vous avez fait parce que ça ne vient pas de vous mais pour les raisons économiques on peut justifier de signer mais vous ne prenez pas pour la signature et vous ne prenez pas non plus pour les critiques ou pour les approbations de gens incompétents donc vous faites ce que vous avez à faire en tant qu'artiste ça s'arrête là ça ne va pas être mieux ça ne va pas être moins bien c'est ce que c'est ça ne va pas être reconnu ça ne va pas être rien du tout vous êtes là pour finalement l'artiste c'est le travail c'est un travail pour l'artiste c'est un remerciement vous avez un don vous pouvez totalement vous soumettre à ce don vous avez envie de de l'exprimer mais vous le faites vous n'avez pas envie vous le faites quand même parce qu'un artiste doit travailler tous les jours c'est son rôle qu'il a envie ou non c'est un serviteur de son art donc vous êtes de plus en plus on va dire impersonnel dans votre expression artistique et là vous verrez que tous les au plus vous avez vu sur vous-même la peur l'arrogance la jalousie la compétitivité le dire ce qu'on est profondément sans commenter au plus il y a des espaces de liberté qui se font en vous il y a des moments où où ces pulsions réductrices vont vont se réduire mais sans jamais arriver à un imaginaire que vous êtes sans pulsions que vous êtes sans égo que vous êtes sans jalousie que vous êtes sans etc parce que là on va dans tout le temps des délires complètement psychotiques donc c'est vraiment une pour mettre au service de votre art vous ne pouvez pas faire mieux que ce que vous faites vous ne pouvez pas faire moins bien donc vraiment il faut vivre dans la non-comparaison totale et ensuite accepter joyeusement le commentaire parce qu'un artiste c'est vrai est lié à la réception de son art bien sûr mais la réception de l'art c'est le problème de celui qui le reçoit c'est pas le problème de l'artiste des gens moins bons que vous vont trouver ça comme ça des gens meilleurs que vous vont trouver ça comme ça tout le monde a raison et vous êtes comme vous êtes ça s'arrête là vous êtes parfait dans ce que vous êtes il n'y a pas à parfaire votre art et à voir que le moindre mouvement de personnalisation rédit votre écoute et là c'est l'écoute dès que vous voulez être original dès que vous voulez faire mieux dès que vous voulez ça va commencer à patiner donc vous retrouvez votre écoute vous voulez rien vous savez rien vous êtes vraiment disponible dans cette disponibilité il y a l'intuition artistique qui va venir et puis des fois l'intuition vient on commence une heure et puis on perd l'intuition il faut à l'humilité d'arrêter pas vouloir continuer par la mémoire on a les grands musiciens on a des moments l'inspiration il continue tous les ateliers de peintre l'atelier de Cézanne à Saint-Paul-de-Vent il y a des toiles qui ne sont pas finies il faut l'accepter et puis des fois l'intuition revient quelques années après on continue la toile donc c'est important de ne pas vouloir finir une oeuvre quand l'intuition s'émousse on l'accepte complètement elle va venir pour autre chose mais pas vouloir finir personnellement une oeuvre c'est très important on l'entend dans la musique classique quand les musiciens ont été inspirés au début puis quelque chose a manqué il y avait leur intelligence ils ont fini parce qu'ils peuvent techniquement finir mais ce n'est plus la même atmosphère merci bien d'autant que ma question suivante c'était comment réussir à vivre à la fois l'intensité de l'instant et avoir quand même des projets donc là vous avez répondu vous avez tous les projets du monde de manière non psychologique vous n'attendez rien si on vous propose d'exposer à la galerie Meg à Saint-Paul-de-Vence regardez votre calendrier il y a la place c'est une croix vous fermez ça s'arrête là peut-être vous serez mort avant peut-être la galerie aura fermé avant peut-être tout peut se passer donc ce n'est pas un poids ce n'est pas un espoir ce n'est pas une attente c'est une croix le futur c'est une croix sur les papiers c'est vraiment léger les croix sur les papiers donc il n'y a pas de futur psychologique d'espérer d'aller vers donc vous n'allez vers rien du tout et vous continuez tous les jours à travailler humblement ce que vous avez à faire peut-être qu'il y a assez d'oeuvres pour exposer mais c'est le problème plus du galeriste que vous donc les projets non psychologiques vous avez un jardin c'est tout à fait normal d'avoir des projets non psychologiques mais peut-être planter des choses et puis on ne serait plus là on va faire un parking donc quand j'arrose une plante je ne me dis pas mais quand je ne serai plus là la prochaine propriétaire qu'est-ce qu'il va faire il est complètement égale de ce qu'il va faire il y a une plante qui est là elle a soif si j'ai de l'eau je lui donne à boire je labine il n'y a pas de futur on a l'impression je travaille pour un futur non il n'y a pas de futur quand on fait du jardinage c'est sur l'instant totalement dans l'instant que l'instant il n'y a rien d'autre du futur et chaque instant il n'y a pas de futur psychologique merci ça veut dire plus de questions ou une dernière question c'est une dernière question j'ai une question en fait j'aimerais que vous me parlez du temps parce que en fait c'est une représentation c'est une représentation le Cachemire c'est le chapitre 6 de Santraloka où Abhinavagupta a développé l'approche du non-temps le non-temps c'est cette ce pressentiment finalement de la non-représentation de la vie et le temps c'est l'expression de ce non-temps donc contrairement aux démarches on va dire dualistes où on pense qu'il faut supprimer le temps pour trouver le non-temps en arrière-plan c'est-à-dire qu'il y a un visage derrière le masque pour l'approche du Cachemire le temps c'est l'expression la plus extrême du non-temps c'est-à-dire c'est un peu comme l'exemple qu'on a souvent donné quand vous allez dans les vieux villages en France et je pense en Europe il y avait avant le toxin la cloche qui sonnait et les imbéciles pensent que cette cloche donne l'heure et la cloche ne donne pas l'heure la cloche était un rappel du non-temps donc quand on entendait la cloche on revenait à soi-même on revenait à l'intensité on revenait à Dieu on revenait au présent quand ce son est entendu dans le monde moderne et on s'imagine que la cloche sonne le temps on sait le contraire pourquoi ? parce que dans la cloche traditionnelle le temps c'est l'expression la plus aboutie du non-temps dans le souligner le temps et là pour que je présente le non-temps un peu comme la place d'un objet dans un espace et là pour souligner l'espace dans le monde dégénéré on met un objet pour meubler l'espace pour combler l'espace dans l'approche traditionnelle on met un objet pour souligner l'espace c'est l'exemple qu'on a souvent donné quand on regardait la peinture chinoise ou coréenne ou japonaise vous avez un fleuve vous avez une immense montagne puis un tout petit pêcheur au milieu on s'en fout du pêcheur pourquoi on met un petit pêcheur ? on met un tout petit pêcheur pour voir l'immensité de la montagne donc on met un objet pour voir ce qui est au-delà de l'objet ça se fait dans un objet la place d'un objet j'en clinque quand il est chez vous déplacer tous les objets parce que tous les objets de votre appartement deviennent invisibles on voit uniquement l'espace de l'appartement chaque objet a une place et sa place c'est où l'objet est invisible dans le monde moderne on met un objet pour qu'on le voit et donc le temps du point de vue traditionnel c'est vraiment l'expression le plus abouti du non-temps donc il n'y a pas à lever le temps pour trouver le non-temps il y a à laisser vivre le temps quand on entend une clause d'église sans la pensée sans la représentation temporelle ça va vous ramener à cette espèce de silence intérieur dont ça on va trouver dans toutes les traditions dans la musique indienne c'est un peu pareil quand vous avez un morceau de musique à la fin des morceaux de musique il y a un silence qui est là dans l'intraditionnel on abolissait pas l'apodissement fait perdre ce moment-là même dans la musique moderne au Menuhin quand il était à Kstad il y avait un petit groupe joué tous les mois il avait interdit aux gens d'applaudir après la musique et à ce moment le spectateur retourne à lui-même dans ce silence où il laisse toute l'expression sonore qui s'est déployée en lui complètement se résorber dans son coeur et quand cette expression se résorbe le spectateur se résorbe également dans le son ramène au silence le temps ramène au non-temps il n'y a pas de temps en tant que tel le temps c'est pour ça qu'Aminyama Gupta se moque des yogis qui essaient d'augmenter par exemple les rétentions de souffle dans le yoga parce que pour lui l'espace après l'expiration c'est un non-temps et vouloir augmenter le temps d'un non-temps il s'en manque abondamment dans le centre local ça n'a aucun sens mais ça ne veut pas dire que c'est faux on peut faire des rétentions de souffle mais on les fait dans le non-temps pas dans le temps c'est très différent donc l'expiration le temps finalement le temps est créé par l'inspire et l'expire l'inspiration crée le temps l'inspiration détruit le temps après l'expiration il y a ce non-temps cette toile de fond quand on comprend ça pendant longtemps quand l'inspiration vient on quitte le non-temps il y a ce moment de repos il y a cette expansion dans les temps ensuite l'expiration qui se meurt dans le non-temps et à un moment donné quand on a fréquenté assidûment ces temps on se rend compte que ce qui surgit du non-temps qui se déploie dans le non-temps ce qui se résolve dans le non-temps ne peut pas être différent du non-temps donc même l'inspiration qui crée le temps est encore le non-temps même l'expansion dans le temps est encore le non-temps mais la dissolution du temps est déjà le non-temps donc il n'y a plus cette séparation à ce moment-là dans la pratique yogique il peut y avoir des rétentions dans le non-temps qui ne sont plus des rétentions d'accumulation qui sont des rétentions de célébration et une expiration se donne à cet espace infini sans temps et l'inspiration ne fait pas quitter cet espace du non-temps et la rétention après l'inspiration se déploie dans tous les temps phénoménaux sans jamais quitter le non-temps et l'expiration qui ramène le non-temps est déjà dans le non-temps donc ça c'est la manière de pratiquer le pranayama de l'avenir cachemirienne très différente de la maniologique classique il y a quatre temps respiratoires dans la france cachemirienne il y a trois temps respiratoires le quatrième temps est un non-temps donc le temps c'est une manière poétique de parler du point traditionnel ça n'existe pas du coup une question me vient est-ce que du coup ça veut dire que quand on pense qu'un phénomène est en train de se développer par exemple je ne sais pas moi ça me vient souvent cette question par exemple une chenille qui devient un papillon c'est du temps enfin elle passe par plusieurs c'est la mémoire qui crée le temps voilà c'est la mémoire qui crée mais ça veut dire que dans la dernière étape le papillon refait tout le processus il n'y a que l'instant tout le processus ce n'est pas un processus en réalité c'est la mémoire qui décide le processus mais il n'y a pas de processus c'est une forme de convention mondiale entre vous et moi pour en parler donc c'est une valeur fonctionnelle mais il n'y a pas vraiment de processus du point de vue du long temps il y a cette instantanéité qui quand elle est pensée comme la pensée ne peut pas être autrement que dans le temps a l'air d'être dans le temps mais c'est la pensée qui crée l'élément temporel le temps est une création de la pensée ce n'est pas une création ce n'est pas une réalité objective et ça ne demanderait plus d'explication et je crois que ce serait mal venu ce soir donc merci de venir merci de venir merci de venir